Salut, c'est Jérémy de la chaîne Freugalisme, j'espère que tu vas bien. On est toujours dans la playlist 60 vidéos, 60 jours pour changer de vie, 60 jours pour arriver à avoir un mode de vie beaucoup plus freugaliste. Tu sais, j'ai décidé de faire ces séries de vidéos pour essayer de vous aider vraiment au quotidien, pour de vrai. Par contre, c'est vrai que c'est des vidéos qui sont beaucoup plus brutes de décoffrage et sans montage, beaucoup plus directes et dans lesquelles j'essaie d'aborder une thématique et quand je peux, de vous donner des conseils pratiques, voire même un petit exercice pour avancer directement sur le chemin de la liberté financière. Et je te le souhaite, pouvoir arriver à prendre ta retraite à temps, à anticiper, idéalement une retraite à 40 ans, ce qui est le grand fantasme de tous les freugalistes. Aujourd'hui, je voudrais aborder une thématique importante. On est en période de solde et c'est une période qui est compliquée pour tout le monde, en particulier pour toi qui fais attention à tes sous, parce que c'est une période où on a des signaux d'appel qui viennent nous tenter tout autour de nous et c'est parfois difficile d'arriver à y résister. C'est quelque chose parfois que j'ai réussi à faire, mais pas forcément d'une manière très intelligente. C'est aussi l'expérience que je voudrais partager avec toi. Par exemple, il m'est arrivé de devoir m'acheter des chaussures et au lieu de profiter des soldes, je me suis dit « Ah non, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. » Et le résultat des courses, c'est qu'à un moment donné, il a quand même bien fallu le faire. Et à ce moment-là, les objets dont j'avais vraiment besoin et que je n'ai pas acheté en profitant des promotions ou des soldes, j'ai quand même dû les payer, mais plus cher. Alors, pour faire cette vidéo, en fait, moi je suis tombé sur une vidéo du Huffington Post. Tu vois, j'ai pris mes petites notes, comme d'habitude. Et je voulais partager avec toi le témoignage de Isabelle Barth, qui est directrice de l'INSEC. Et en fait, elle avait fait une vidéo il y a à peu près un an dans laquelle elle expliquait une série de recommandations, une série de conseils pour pouvoir essayer d'arriver à résister à ces soldes. Et ce qu'elle essayait d'abord d'expliquer, c'est de décortiquer le mécanisme qu'il mis en place pour essayer de faire en sorte que tu passes à la caisse, en quelque sorte, que tu deviennes client et que tu achètes le produit qu'on essaye de te vendre. Il faut bien comprendre une chose d'abord, c'est que le but des soldes, c'est de générer une certaine forme de pression, notamment par la restriction temporelle. Et ce qu'il va falloir durant cette période très compliquée de soldes, c'est que tu arrives à exercer et à entraîner et à renforcer une capacité qui est très spécifique et qui s'appelle la réactance. La réactance, c'est cette capacité à arriver à préserver ton autonomie de décision, ton autonomie de choix. Ce n'est pas moi qui choisis pour toi, c'est toi qui es autonome et qui va réussir d'une certaine façon à résister. Moi, j'avais un copain quand j'étais petit, Tanguy, il m'avait expliqué que quand il était gamin, c'est incroyable de faire ça en étant enfant. Il avait reçu pour Pâques un lapin au chocolat qui était magnifique. Il n'avait qu'une envie, c'était de le dévorer, t'imagines bien. Et en fait, il l'avait mis dans sa chambre, sur une petite table, et tous les jours, il passait devant, et tous les jours, il était hyper tenté de le prendre, tu vois, et de le manger. Et il arrivait, il s'entraînait en quelque sorte à ne pas y toucher. C'est incroyable. Et de cette manière-là, il a, de manière involontaire en quelque sorte, il a réussi à exercer, à renforcer une certaine forme de volonté. La réactance. Le but des soldes, encore une fois, c'est de créer l'urgence, d'accord ? Et d'augmenter l'attractivité par des techniques, par notamment la réduction du prix ou la réduction de la durée. Par exemple, on va te dire, une télévision, elle est vendue à moins 75% pour une durée de 3 jours. Alors là, forcément, ça va être beaucoup plus efficace, surtout si c'est une télévision de marque, que si on te dit que cette télévision va être vendue moins 50% pendant 10 jours. En jouant sur différents leviers, à la fois le niveau des promotions et la durée, on arrive à créer ce sentiment d'urgence, d'accord ? Et, encore une fois, s'il s'agit de produits de qualité ou plutôt de bonne réputation, alors le client va avoir une tendance beaucoup plus forte à passer à l'acte d'achat. Moi, maintenant, j'aimerais essayer de te donner quelques petits conseils, quelques petites recommandations, si tu veux essayer de passer au travers de cette période. La première, d'abord, c'est de te dire qu'il ne faut pas nécessairement essayer absolument d'éviter les soldes. Ce serait stupide, c'est une erreur que j'ai parfois fait, comme je te le disais, et à un moment donné, s'il faut te racheter des sapes, il faut te racheter des sapes. Voilà, on ne va pas rester habillé avec des guenilles. Voilà, non, c'est important, ton image. C'est important pour toi, d'abord. Donc, voilà, essaye d'en profiter, parce qu'il y a vraiment des belles affaires à faire. Il faut peut-être essayer de les anticiper. Et surtout, mon premier conseil que je te donnerais, ce serait de prendre du recul, d'accord ? Pour arriver à résister à ces tentations d'achat impulsif. C'est vrai, parce que sinon, tu te retrouves chez toi avec des objets, encore une fois, dont tu n'as pas vraiment besoin, qui ne t'apportent pas forcément ni de plaisir, ni de plus-value, ni de bonheur, ni d'utilité, tu vois. Et puis, ben, tu te dis que finalement, tu aimerais bien le rapporter. Puis bon, en même temps, tu as déjà enlevé l'étiquette, puis tu l'as déjà porté. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Et finalement, ce machin-là, il finit au fond d'un placard, encore un. Et puis, bon, ouais, allez, je le donnerai. Puis en fait, tu ne le donnes pas. Et chez toi, c'est rempli de conneries comme ça. Je le sais, je l'ai vécu, on l'a tous vécu. Essayez de décortiquer ce mécanisme-là. Un conseil que je pourrais te donner, si tu vois quelque chose qui te tente, vraiment, c'est, et ça te forcerait à résister à cette tentation d'achat et à cette sensation, ce sentiment d'urgence, c'est de te forcer à passer au moins une nuit avant de revenir et d'acheter cet objet que tu as vu. Alors, le risque, c'est qu'il n'y en a plus. Moi, je suis prêt à prendre ce risque, vraiment. Force-toi à dormir. Force-toi à attendre 24 heures avant de vraiment prendre ta décision. Et si au bout de 24 heures, tu réalises que, ouais, c'est vraiment un truc qui te tente parce que, ouais, t'as vraiment envie de craquer pour ce machin-là, parce que ça va vraiment t'apporter un truc dont t'as vraiment besoin, à commencer peut-être par du plaisir, et ben, ouais, il ne faut pas hésiter et puis il faut l'acheter. La vie est courte, la vie est courte. C'est toute la différence entre un frugaliste et un radin. Les radins, c'est des gens qui souffrent. Les frugalistes, eux, ils ne veulent pas souffrir. Moi, je ne suis pas venu sur Terre pour souffrir. Donc, le risque d'avoir plus de regrets que de plaisir, c'est quelque chose qui est important de considérer aussi. Quand tu es prêt à passer à l'acte d'achat, est-ce que tu ne risques pas de le regretter ? Essaye de te poser cette question, de ce risque de mauvaise conscience éventuellement. C'est quelque chose auquel il faudrait essayer de penser. Essaye de faire des listes. Il n'y a rien qui t'empêche à l'avance de faire des listes de ce qu'il va falloir prévoir à acheter. Par exemple, tu sais que la machine à laver, elle ne va pas tarder à rendre l'âme pour plein de raisons. Et ben, c'est peut-être le moment d'envisager, de regarder et de se dire, bon, ben voilà, aux prochaines soldes, on va acheter cet objet qui nous manque et puis on risquera d'en trouver. Un autre truc que tu pourrais faire, ce serait de te demander systématiquement pourquoi le magasin s'en débarrasse. Il faut bien comprendre une chose, c'est que normalement, la période des soldes, c'est une période qui est faite pour solder les stocks. D'accord ? Donc, c'était les collections de fringues. Il y a la nouvelle collection hiver ou automne qui va arriver, machin. Donc, on va solder la collection été. Là, en l'occurrence, on solde les collections hiver. Mais, en fait, tu le sais bien, tout ça, ça a été pipoté plein de fois. Il y a des fois où les magasins, ils ont des collections spéciales soldes qui arrivent avec des vêtements spéciales soldes qui arrivent. Ils ne sont pas nécessairement mauvais, mais c'est des vêtements qui ont été fabriqués uniquement pour ça et qui sont vendus uniquement pour ça. Donc, on n'est plus du tout dans le délire, dans la démarche de brader les stocks de la saison précédente. Essaye de te demander pourquoi le magasin vend l'objet. la machine à laver, la télé. Pourquoi ils sont en train de le vendre ? Peut-être parce qu'il y a la nouvelle génération des télés 4K ou 8K qui est en train d'arriver. Donc, du coup, ils veulent essayer de lourder les anciennes générations. Bon, OK, ça peut se comprendre. Peut-être que c'est l'objet, le frigo, le machin qui a un ch'tard quelque part. Ce serait bien d'essayer de savoir pourquoi. Essaye de comprendre vraiment pourquoi ils veulent se débarrasser de cet objet. Un autre conseil que je pourrais essayer de te donner pour arriver à passer au travers de cette période tentante et parfois douloureuse pour nos chers porte-monnaies, ce serait d'essayer de demander l'avis d'un tiers. Tu sais, c'est comme dans « Qui veut gagner des millions ? » Tu vas demander l'avis d'un ami. Voilà, joker, demande à un copain ou à une copine. Demande, qu'est-ce que t'en penses ? Attention à ne pas aller faire les soldes ensemble parce que, alors là, l'une incite l'autre ou l'un incite l'autre, et là, c'est le drame. Non, mais tu pourrais essayer de demander à une personne qui est peut-être un petit peu plus raisonnée que toi de faire attention à ça. Je pourrais te donner aussi un autre conseil, c'est toujours de penser au fait que l'argent que tu vas mettre dans ces soldes, d'accord, dans ces trucs, ces objets dont tu n'as pas besoin, c'est de l'argent que tu ne vas pas pouvoir investir ou garder ou mettre sur ton petit portefeuille de sécurité, en quelque sorte, en vue d'obtenir à terme ta liberté financière. Et oui, ça se fait sous par sous. Il n'y a pas de petites économies. Donc voilà un petit peu le genre de choses auxquelles tu pourrais penser. Il y a aussi un truc que je voudrais te dire, c'est que, et ça, c'est un conseil dont je m'inspire, qui vient directement des frugalistes, des minimalistes, pardon, c'est de t'imaginer que chaque objet que tu vas faire rentrer chez toi devrait impliquer qu'il y en ait un chez toi qui va sortir. Tu sais, je pense qu'on s'est à peu près tous retrouvés, peut-être pas tous, mais beaucoup d'entre nous, nous sommes retrouvés à un moment donné avec trop de choses chez nous. Et puis on a fait le tri, et puis on en a lourdé, on en a donné, on en a vendu, et puis voilà. Moi, personnellement, j'ai très très peu de choses aujourd'hui, mais même encore, sans m'en rendre compte, j'arrive encore à accumuler des conneries. Essayer de se donner comme règle. Ok, il y a un objet qui rentre, et bien il y en a un qui sort, c'est le deal, pour toujours essayer de conserver cette balance permanente, et pas te retrouver englué, encombré dans ta maison, dans ton appart, à ne plus savoir où marcher, parce qu'il y en a partout, 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 il y a des piles de conneries sur toutes les tables, sur toutes les chaises, sur tous les lits, moi, j'ai connu ça, j'ai déjà vu ça. Donc, ça, voilà, règle toute simple. Il y a un truc qui rentre, il faut qu'il y en ait un qui sorte. Voilà. Un autre truc, et ce sera ma dernière astuce, pour essayer de gérer ça, peut-être que tu as des difficultés pour arriver à gérer tes sous, peut-être que l'argent te brûle les doigts, c'est un problème qu'ont beaucoup de gens, et ça peut se comprendre, je ne vais pas critiquer ou dénigrer, parce que c'est vrai que c'est un problème qui est réel et qui peut exister. Eh bien, tu pourrais essayer d'appliquer la fameuse technique des enveloppes. Alors, si tu ne connais pas, je t'explique, tu prends des enveloppes en papier et à l'intérieur, tu mets des espèces. Et tu essaies de faire ça en fonction de tes postes budgétaires, en fonction de tes dépenses, etc. J'ai déjà expliqué ça dans une vidéo, notamment dans celle dans laquelle j'expliquais comment arriver à faire un budget de manière très simple. Tu pourrais essayer de mettre ça en pratique, notamment en essayant de te faire, au fil du temps, au fil des mois, une petite cagnotte dédiée aux soldes. Voilà. Tu sais que, pour la période des soldes, tu auras la somme de 200 ou 300 euros que tu auras au préalable économisé, et qui sera dédiée à des achats de vêtements dont tu as besoin ou éventuellement d'électroménagers dont tu pourrais avoir besoin. Voilà. Je pense qu'avec ces petites astuces, ces petits tuyaux, ça devrait quand même pas mal t'aider, j'espère, à mieux t'en sortir et puis à mieux manager, à mieux traverser cette période tentante et parfois difficile et douloureuse pour celles et ceux qui essayent de faire des économies au quotidien. Voilà. C'était Jérémy. La chaîne s'appelle Fregalisme. Si tu as aimé cette vidéo, tu me mets un pouce. N'hésite pas à me mettre un commentaire. Je réponds toujours à tous vos commentaires le plus vite possible en général. Et puis, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et télécharge le guide des techniques fregalistes à l'intérieur. C'est 80 pages de techniques et de recommandations gratuites pour arriver à faire des économies au quotidien. Voilà. Je te dis à très bientôt. En tout cas, je te dis à demain puisque c'est la série une vidéo par jour. Et puis, voilà. Bonne journée. Salut. Ciao. Ciao. Ciao.